Hey you tout le monde c'est Kéké Simébras avec moi Victor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture vs la deuxième avec Victor de Panini The Seekers on a chacun deux booster mais cette fois-ci c'est de l'Euro 2016 Victor a fait le bonheur avec ses deux booster pour avoir des bons trucs faudrait un français ou une équipe forte mais par contre ton père c'est un joueur portugais si on a Ruipatou des fins de bonheur au patou ah je connais pas ce joueur regardez on est portugale ah Ruipatricio je crois que tu parlais de Alexandro Patou le joueur brésilien qui n'a pas joué dans quel sens est-ce que t'as un joueur de brillante ou un truc comme ça je dis quoi en premier des non là c'est aléatoire on a Florendi Verratti Verratti qui s'est blessé qui l'a pas fait c'est un peu de la merde même si l'Italie ils n'ont pas fait un mauvais euro quand même avec l'équipe qu'ils avaient on a un roumain on a eu que de la merde on peut le dire frèrement t'as eu quand même le Capitaine hein le meilleur truc c'est arrêter c'est l'Italie qui a fait un euro mieux que ce qu'on attendait quand même il a eu ce qu'on a c'était le booster 69 c'est normal oui c'est parti au moins merde comme ça non c'est pareil on commence avec Horstowski Patrick Lukas Kvitschets il est pas c'est pas mal c'est un bon défenseur défenseur droit Jamie c'est une grosse maillade on peut se le dire Jaroslav Rakitic j'aurais préféré avoir Rakitic que Ratitschisky Thibaut Courtois ça c'est le meilleur Thibaut Courtois on applaudit le portique de la Belgique bon pour l'instant la Belgique qui a fait un euro un peu merdique comparé à ce qu'on attendait face au Pays de Galles avec la tête de Ashley Williams on l'attend on l'est vraiment dans le dernier carré et ils ont échoué le dernier pour moi pour l'instant je perds à part Skoda et Patrick qui ne paye grand jeu alors que de mon côté il y a eu Thibaut Courtois je ne galère pas l'illumination laisse pas me produire j'ai acheté un peu un peu d'YouTube Money attention le spoil c'est parti oh t'as gagné la 6-4 ouais ça sera la carte secrète pour la mettre voilà on la verra après allez c'est parti on commence avec Shazny Shazny ah le gardien il est pas mal même si Fabiansky lui a sauté la place et puis Courtois Courtois c'est un peu un peu moins bien un peu mieux je veux dire oh le spoil attention oh non le gros caca putain Mathiel est chez Glio il est nul attention non on va les couillots on la met en dernier on la met en dernier on la met en dernier et je vous rappelle qu'il y en avait une là dedans que j'avais oublié dans le jeu des ceglio donc Shirokov va-t-il se faire détrôner par cette carte non c'est je l'ai déjà en plus que Claire Neeschler attention la carte la carte on peut dire que c'est lui la tanne qui a vraiment raté son avant aucun but à cet euro il est pas sorti comme il espérait il est sorti par la petite porte c'est pas assez écarté c'est la merde c'était rue Patou c'était la porte de Patou une portique elle est l'écran j'arrive pas à sortir ça là Zlatan n'arrive pas à sortir sors-toi d'ici de Patou moi je préfère avoir Ronaldo Zlatan je l'ai déjà Ronaldo et Ronaldo ouais Kevin Wimmer on peut pas dire que c'est un winner parce que l'Autriche Arnarsson et Sigurdsson Michelin qui a été la surprise de l'envoi avec le petit frère la grosse surprise tu peux faire en manière à voir bah oui sauf qu'on les a trollés Thomas Grosizi et puis Doka non c'est Roseski non c'est Roseski c'est pas le même c'est la république chèque Roseski je l'avais déjà tu as fait de la merde ouais c'est dommage ils étaient dans la poule de la mort et et non il a même pas de prénom c'est comme Pépé il a plagié à Pépé il a pas de prénom Élise ses parents ils ont rêvé ils ont fait c'est un portugais donc j'ai perdu attention oh bah Wenderbrow voilà bon bah c'est Victor qui a gagné un petit beau court toi ne peux pas rivaliser avec la Suède donc voilà Victor remporte cette vidéo ça fait un partout ça fait un partout il faut se départager et donc pour la prochaine ouverture on aura chacun un booster euro et un booster league comme ça on verra qui de nous deux a réussi même si le joueur de Saint-Etienne face à la Suède Thibaut Courtois donc voilà les deux meilleures cartes à très bientôt salut 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 salut